Il y a des partis politiques flamands qui sont des partis, qualifions-les, d'extrémistes, d'indépendantistes, de souverainistes, de ratachistes. Bref, des partis qui veulent la fin de la Belgique. La question qu'on me pose parfois, c'est de savoir, mais est-ce que vous allez parler avec eux, demain, après les élections, lorsqu'il faudra faire un gouvernement ? J'avoue que, très franchement, je fais une distinction claire entre les partis flamands. Il y a les partis démocratiques, les partis qui travaillent dans le cadre d'un État fédéral, pour faire fonctionner cet État fédéral, pour permettre aux habitants de cet État fédéral de trouver les meilleures formules pour assurer un avenir commun. Et puis, il y a tous les autres qui ne veulent pas de la Belgique. Belgie-Barst, comme on le dit souvent du côté de la NVA. Alors, ces partis-là, ces partis indépendantistes, oui, nous n'allons pas négocier avec eux. Nous allons, bien entendu, écouter leur discours. S'ils, par malheur, ils devaient dépasser la barre des 50%, il faudrait peut-être, comme à Val-duchesse, jadis, s'asseoir à une table de négociation. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous devrions cesser de faire preuve de fermeté, de détermination, lorsqu'il s'agit de défendre la démocratie, les droits des citoyens, les libertés de nos compatriotes, sans oublier leurs intérêts économiques, sociaux et culturels. Parler, cela ne veut pas dire baisser pavillon.